Bonjour et bienvenue dans une minute pour un manga. Après deux épisodes consacrés à des comédies romantiques, on revient sur un titre d'action plus classique avec un shonen qui a unanimement convaincu Garçons et filles, petits et grands. Je veux parler d'un des titres emblématiques du catalogue de Kurokawa, Full Metal Alchemist, de Hiromu Harakawa, traduit par Maiko Okazaki et Fabien Vautrin. En voulant ressusciter leur mère, Edouard et Alphonse Elric vont utiliser une technique alchimique interdite, la transmutation humaine. Seulement, l'expérience tourne mal. Edouard va perdre une jambe et un bras et Alphonse va perdre tout son corps, son esprit devenant prisonnier d'une armure. Devenu alchimiste d'état, Edouard, qu'on surnomme le Full Metal Alchemist, part à la recherche avec son frère de la pierre philosophale. Seule chance pour eux de retrouver leur corps. Alors pourquoi Full Metal Alchemist est-il un indispensable dans votre bibliothèque manga ? J'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti ! Série publiée dans le magazine Shonen Gangan de Square Enix entre 2001 et 2010, c'est un peu le fer de lance du renouveau du manga shonen d'aventure. Avec une narration plus sombre que d'habitude et des thématiques très graves abordées dès les premières pages, FMA se présente d'emblée comme un manga assez mûr, qui garde pour autant les ressorts scénaristiques et le rythme d'un titre pour adolescents. Pourtant, l'autrice arrive à alterner avec brio jusqu'à la fin les révélations dramatiques, les scènes épiques indispensables à tout shonen, mais aussi à conserver un humour indispensable pour relâcher la pression quand elle se fait trop forte. A ce titre, le running gag sur la taille d'Edouard marche tout du long. Ce titre de fantasy aborde des thématiques habituellement chères à la science-fiction comme le transhumanisme, la vie après la mort ou la résurrection. S'il a la forme assez classique d'un voyage initiatique, allégorie du passage vers l'âge adulte, FMA n'hésite pas à prendre ses lectoris à contre-pied, en introduisant beaucoup de nuances dans un genre où souvent les absolus sont de mise. Le manga est doté d'un trait assez nerveux et expressif qui donne beaucoup de puissance aux scènes d'action. Hiromu Arakawa crée des personnages haut en couleur et très attachants, même les méchants ont un petit quelque chose de mystérieux qui ne laisse pas indifférent. Hiromu Arakawa, la créatrice de Fullmetal Alchemist, est originaire du nord du Japon de l'archipel rural de Hokkaido. Issue d'une famille de fermiers, elle a d'abord travaillé dans l'exploitation familiale avant de devenir mangaka. Si de nombreuses idées dans FMA comme l'échange équivalent proviennent de son passé, elle renouera avec celui-ci dans son oeuvre suivante, Silver Spoon, une comédie qui se déroule dans un lycée agricole et dont nous reparlerons dans un épisode suivant, tant ce titre a des qualités indéniables. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors même si vous vous êtes laissé tenter déjà par l'animé, n'hésitez pas à lire le manga de FMA, il est exceptionnel. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, il y a la lapdance, n'oubliez pas. Je sais que c'est les vacances d'été, mais moi je ne m'arrête pas. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec un épisode qui je pense vous fera frissonner. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et lisez plein de mangas. Ciao.